La bande-essai est un cas un petit peu particulier dans l'histoire culturelle. Quand le cinéma est né, quasiment dès l'origine, il y a eu des gens qui ont commencé à réfléchir et à écrire sur le cinéma. Alors qu'en bande-dessinée, il a fallu attendre à peu près, on va dire quelque chose comme un siècle et demi, avant qu'on commence à penser qu'il y avait des choses à dire et à écrire sur la bande-dessinée. Je mets à part quelques textes qui sont faits par des professeurs ou par des pédagogues qui expliquent que la bande-dessinée est nocive et conduite au crime. Mais mis à part cette littérature un petit peu particulière, il n'y a absolument aucun discours sur la bande-dessinée d'aucune sorte. Et c'est une anomalie qui est absolument totale. Les premiers livres effectivement qui ont été écrits sur la bande-dessinée étaient quasiment exclusivement des biographies ou des livres centrés sur la vie et l'œuvre d'un auteur. Il y a une première formule de la revue Bananas qui était en fait une formule format tabloïde sur papier journal, 16 pages, et c'était pour l'essentiel de la bande-dessinée. Ça s'est arrêté au bout de trois numéros, c'était en 1981. En 1995, il y a une nouvelle série de Bananas qui est une série magazine, où là c'est un magazine essentiellement de bande-dessinée, mais à l'intérieur il y a quand même un certain nombre de textes, que ce soit des interviews ou des critiques, et des critiques de livres qui peuvent prendre deux pages. Donc quelque chose d'un petit peu atypique par rapport à la note de lecture de trois lignes qu'il peut y avoir dans la presse. Et ensuite, il y a une revue qui s'appelle Critics, pareil, qui a eu deux formules. La première formule, c'était un simple bulletin de 16 pages agraffées en haut de critiques et de réflexions sur la bande-dessinée. Et ensuite, la deuxième formule, pour laquelle il y avait réellement une équipe. Et c'était une revue qui était essentiellement axée, pareil, sur la réflexion autour de la bande-dessinée. Et à l'époque de Critics, il n'existait aucune revue de ce type. Aujourd'hui, les revues qui sont plutôt dominantes, ce sont plutôt des revues d'actualité. Et donc, Banana, c'est un peu atypique au sens où il est totalement détaché de l'actualité. Et donc, il offre aussi une manière de parler de la bande-dessinée qui est assez diversifiée. Les gens qui écrivent dedans ont une liberté absolument totale. Il peut y avoir des textes de type un peu universitaire, il peut y avoir des entretiens, il peut y avoir des études. Enfin, tout est extrêmement varié, à la fois sur la manière de parler de la bande-dessinée et de son histoire, également en termes de sujets. Nous ne sommes pas spécialisés dans la bande-dessinée franco-belge ou dans le manga ou dans le comics. C'est la bande-dessinée dans son ensemble, quels que soient les courants, quels que soient les âges, etc. Comme beaucoup de gens, je fais la revue que j'aurais envie de lire. Fabrice Nau, je l'ai rencontré à Angoulême en 1994. A l'époque, il venait d'éditer une revue qui s'appelait Ego Comics avec quelques jeunes auteurs d'Angoulême. C'est quelqu'un qui fait partie des gens comme Marc-Antoine Mathieu ou d'autres qui ont extrêmement bien compris ce qu'était une bande-dessinée. Quand ils écrivent une histoire, cette histoire, ils l'écrivent en intégrant tout de suite le fait que ça va être une bande-dessinée et pas une pièce de théâtre, et pas un texte, et pas un film, etc. Donc dans la production même de la bande-dessinée qu'ils font, il y a également un jeu de réflexion et un jeu sur les codes de la bande-dessinée. Déjà, ça, ça m'intéresse énormément. Dans ce qu'il raconte, il y a de l'intelligence, et ça, ce n'est pas forcément ce qu'on trouve le plus dans la bande-dessinée qui est le plus commun. Et puis, il y a aussi le fait qu'il sait très bien raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin. Donc vraiment, on trouve chez lui vraiment des qualités qui sont multiples. Il y a des tas d'auteurs que j'aime, mais que je n'aime pas forcément pour 50 raisons. Alors que lui, il y a vraiment énormément de raisons pour pouvoir apprécier son travail, que ça soit lorsqu'il travaille dans un registre autobiographique, ou au contraire, quand il travaille dans un registre qui est un registre de genre comme la science-fiction, où là, c'est pareil, il excelle totalement. Le discours qui est bâti autour d'un art, je dirais, quelque part, est inclusif. Il n'y aurait pas quelque part une création, et puis à côté, un blabla sur cette création. Je veux dire, ça forme un tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501